Louis-Philippe Hébert, de One Work Now, qui a fini de s'ennuyer, dit-il mortellement, le jour où il a connu le miracle de la littérature. Son livre, Marie-Réparatrice, est publié aux éditions de la Crenoumière. Et je vous le présente. Merci. C'est un livre qui est dédié à mes filles, et c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans et demi. C'est très important, 8 ans et demi. Le demi est très important. Et c'est elle qui raconte l'histoire. Ça s'appelle Marie-Réparatrice. Ce matin, j'ai réparé un chat. Ce n'était pas bien difficile. Le chat s'est laissé faire, il était tout mou. Un accident, ça arrive vite. La rue était déserte. Le tour ne s'est pas arrêté. Elle a continué tout droit. Les autos n'arrêtent pas pour les chats, ni pour les chiens, d'ailleurs. Les autos n'ont pas de temps à perdre avec un chat, l'Ukraine. Ça se répare bien, le chat. Mais c'est important de ne pas oublier les morceaux. Je l'ai ramené sur le vent du trofable. Le chant, le chant. J'avais crié. Le tour n'a pas entendu. Quand je l'ai pris dans mes bras, le chat avait un peu de bave à la gueule. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit pour les chats. Parce que quand mon père dit « Femme ta gueule », ma mère répond toujours « La gueule, c'est pour l'anime. » Pour les humains, c'est la bouche. Ça ne change rien. C'est juste des mots. La gueule, c'est bon pour les chats. Les chats ne parlent pas. Les chats, il mire. Celui-là ne mire les pas. Il avait les yeux ouverts. Et il n'y a pas de mot spécial pour les yeux d'un chat. Même si ses yeux sentaient morts et ils ne bougeaient pas. Les yeux, c'est les yeux. Ça marche pour les humains comme pour les animaux. Même pour les mouches. Ce n'est pas comme la bouche. Moi, j'ai une bouche même si mon père prétend des fois que j'ai une belle petite gueule. Moi, je trouve que c'est pas gentil de dire ça. J'ai deux yeux. Ils sont tellement bons, mes yeux, que ma mère dit souvent « Toi, tu as des yeux de chat. Tu n'as pas besoin de les mettre. Alors, je peux bien perdre un oeil. J'en ai deux. Ce ne serait pas bien grave si je perdais un oeil. On peut voir avec juste un oeil quand l'oeil voit bien. Alors, le chat, je l'ai pris dans les bras. Il ne bougeait pas. Il ne cherchait pas à sauver comme les chats quand on les prend dans nos bras et quand on les caressait. Et que ce n'était pas eux qui ont décidé. Il était tout défait et tout crotté. La nourriture fourrure était salie par du sang et de la poussière et de la salive. Je sais qu'on devrait dire de la barre quand c'est un chat. La salive, ça peut être pour les êtres humains. Il ne bougeait pas. Il ne respirait pas. Ça ne me battait pas en dedans. Si le gars du chat avait battu, je l'aurais vu. Parce qu'il avait le ventre ouvert. Et des choses cherchaient à s'échapper. Des choses qui n'ont pas de nom ou que je ne connais pas. Moi, je m'appelle Marie. Moi, j'ai un nom. Je m'appelle Marie et quand maman crie mon nom, je réponds, je suis ici. Plus tard, je vais m'appeler Sœur Marie Réparatrice. Parce que je vais devenir une religieuse dans la vraie vie. J'en ai vu dans la télévision. La Sœur disait que quand le ciel nous fait un don, on doit être reconnaissant et s'en servir avec précaution. Je ne sais pas, même si j'ai huit ans et demi, je vis dans un monde où plein d'accidents peuvent se produire. Mais heureusement, j'ai reçu un don. Quand je vais être plus vieil, je vais rentrer au couvent pour être protégé de tous les dangers à cause du don du ciel. C'est une reconnaissance aussi. Mais ça, c'est dans longtemps, longtemps, mon père ne veut pas, même pas une seconde, il ne veut pas entendre parler, il ne veut pas d'un point, c'est tout. C'est la folie Marie. Il dit Marie quand il veut me chicaner. Sinon, il me dit mon beau chaton. Et moi, je n'aime pas ça parce que le chat, c'est Eugène. Le chat, c'est Eugène E.E. en fait, c'est mon chat, il a été très courageux, il n'a pas pleuré quand il a eu son vaccinat. Mon chat n'est pas pleureux, il est resté les yeux de grottes ouverts, même quand il était mort. C'est arrivé de manière tellement rapide, mon chat n'a pas pu s'en apercevoir, le tour n'a pas frémé. Ma mère répète toujours que c'est dangereux de traverser la rue sans me regarder, surtout quand on va à toute vitesse. Le chat courait. Il n'a pas crié. Il y a eu trop de bruit. Ça ressemblait à quelque chose qui tombe en nous. C'est le bruit bizarre qui avait attiré mon attention. Les maisons autour n'ont pas bougé. Le moron dans les maisons ne sont pas sortis au courant. Ils regardaient tous la télévision où ils soupaient, parce que là, c'était l'heure du souper, et mon père n'était pas encore rentré. J'ai amené le chat comme je le pouvais, c'est-à-dire, finalement, j'ai dû m'arrêter en chemin pour éviter de perdre des morceaux. Les choses dont je ne connais pas le nom tombaient par terre, elles venaient de notre chat Eugène. C'est vrai que lui, il avait un trou de nom pour un chat Eugène. Il faut prononcer Eugène, E-E, c'est notre chat. Mais s'il avait un trou de nom, j'aurais pété Eugène, E-E, Eugène, E-E. Il ne répondait pas. Il ne répondait jamais de toute façon. Il n'obéissait pas parce que, de toute manière, les chats, ça n'obéit pas. Mon père dit des voix-têtes de chat, quand je n'en fais pas de voix-têtes. Il se fâche quand je n'oublie pas. Lui, Eugène, il aimait chasser. Quand il regardait un oiseau par la fenêtre, il se mettait à claquer des dents. Il ne s'est pas devenu nerveux. Il rentrait, puis il sortait les griffes. On avait l'impression qu'il était pour sauter à travers la vitre. On ouvrait la porte, traversait la rue en courant. Il ne regardait pas à gauche, ni à droite. Les chattes, les traversaient sans regarder. Les chattes, ce n'est pas comme les enfants. Ça ne veut pas obéir. Et on ne peut pas se fâcher après eux. Les chats, ça ne comprend pas. C'est pas l'étonnant. Ma mère dit qu'il faut toujours regarder avant de traverser. Aussi, elle l'a prédit. Un jour ou l'autre, partie comme c'est partie. Un accident, elle est arrivée. Ma mère sait des choses que je ne sais pas. Elle sait des choses qui s'en viennent. Ce qui va aller, ce qui s'en va, elle dit, elle aime beaucoup mieux l'oublier. Merci. Applaudissements. 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 Merci.